Eh bien, bonjour à tous. Troisième et dernière vidéo de ce chapitre sur les espaces vectoriels. Donc jusqu'à maintenant, on a planté un petit peu le décor, on a planté quelques graines, on a donné la définition d'un espace vectoriel, on a donné quelques propriétés, puis on s'est intéressé aux sous-espaces vectoriels. On a parlé notamment de sommes, de sommes directes, de la notion de supplémentaires aussi. Et puis enfin, on s'est intéressé à ce qu'on a appelé les familles libres, les familles génératrices. Quand une famille est libre et génératrice, ça nous donne une base, et les bases ont permis de nous donner la notion de dimension. La dimension, c'est le cardinal d'une base dans un espace de dimension finie. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de récolter un petit peu les graines de tout ce qu'on a planté, avec donc quelques applications, et notamment des applications de la notion de dimension. Donc ça va être découpé en plusieurs parties, suivant le domaine d'application. Je vous propose de commencer tout de suite sur les sommes directes. Alors, il n'y aura pas que les sommes directes, on va commencer par les sous-espaces vectoriels. Si on part d'un espace vectoriel de dimension finie, alors tout sous-espace vectoriel est également de dimension finie. Et la dimension est inférieure ou égale à la dimension de l'espace. C'est assez intuitif, pas très étonnant. Là où ça devient intéressant, c'est que si en plus, on s'est montré que la dimension du sous-espace vectoriel, c'est la dimension de l'espace total, alors le sous-espace vectoriel F est précisément l'espace vectoriel tout entier E. Deuxième point, étant donné des sous-espaces vectoriels de E, on a plusieurs équivalences. Donc dire que F et G sont des supplémentaires dans E. Première équivalence, c'est équivalent à dire que l'union de n'importe quelle base de F et de n'importe quelle base de G forme une base de E. Et en termes de dimension, c'est équivalent d'une part le fait que F et G soient en somme directe, donc c'est cette condition qu'on avait déjà vue, et que sur les dimensions, on a cette égalité, somme de la dimension de F plus la dimension de G donne la dimension de E. Troisième point, tout sous-espace vectoriel d'un espace de dimension finie admet un supplémentaire. Et quatrième et dernier point, si on a deux sous-espaces vectoriels de E, mais qui ne sont pas nécessairement en somme directe, qui ne sont pas forcément supplémentaires, alors dans ce cas-là, la dimension de la somme, c'est dimension du premier espace plus dimension du deuxième, mais il faut retrancher quelque chose qui est la dimension de l'intersection. Alors, démonstration. Donc on va commencer par fixer une famille libre de cardinal maximale dans F. Alors il faut dire déjà que ça existe, puisque toute famille libre déjà de F est une famille libre de E, et que E admet une base, qui est donc une famille génératrice, et donc son cardinal, ce sera la dimension de E, par définition de la dimension. Donc une fois que tout ceci est dit, vous considérez toutes les familles libres dans F. Le cardinal maximal de cette famille ne pourra pas excéder la dimension de toute famille libre de F, et une famille libre de E, et donc est de cardinal inférieur au cardinal d'une famille génératrice. Donc voilà, les cardinaux des familles libres, toutes les familles libres de F sont bornés. Donc vous avez un nombre fini de choix de cardinaux, vous prenez le plus grand d'entre eux, tel que vous puissiez sortir une famille V1Vn libre de F. Alors ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait cette famille est une base, donc pour ça on va raisonner par l'absurde. Si jamais notre famille n'est pas génératrice, ce qu'on peut faire, c'est prendre un élément Vn plus 1, qui sera dans F privé de l'espèce vectorielle engendrée par V1Vn. Donc exactement comme on avait fait dans la démonstration du théorème de la base incomplète. Le théorème de la base incomplète, c'est celui-ci, le point petit 1. Donc on avait vu que dès lors qu'on faisait cette manipulation, on obtenait une nouvelle famille libre, V1 jusqu'à Vn plus 1. Donc on a notre absurdité, et la conclusion c'est que V1Vn est génératrice de F, donc comme elle est libre, c'est une base. Et on a également notre égalité sur la dimension. Le cardinal de cette famille libre est inférieur ou égal à la dimension de E. Donc la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de E. Maintenant on va regarder le cas où la dimension de F c'est précisément la dimension de E. Et bien on obtient V1Vn, qui est une base de F, donc qui est libre. C'est une famille libre de E avec dimension de E élément. Et d'après un résultat qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est une base de E. Donc c'est-à-dire que F qui s'écrivait comme l'espace vectoriel engendré par V1Vn, finalement, cette famille est génératrice de E et nous donne E tout entier. Voilà, donc on va passer au point suivant du théorème. Donc pour s'y retrouver, on va noter ces trois points ABC. Et on va faire une démonstration circulaire comme on en avait déjà fait. On va commencer par montrer B implique A. Donc on va supposer qu'on a une base de F, une base de G, et que l'union des deux donne une base de E. On veut montrer que F et G sont supplémentaires. Donc pour fixer les notations dans toute cette partie de la démonstration, on fixe une base de F et une base de G, et puis on les numérote de 1 jusqu'à N pour F, et de N plus 1 jusqu'à P pour G. Et donc on va supposer B, c'est-à-dire on va supposer que ces vecteurs de 1 jusqu'à P forment une base de E tout entier. Et notre but est de montrer que F et G sont supplémentaires. Alors on va regarder déjà à quoi ressemblent les éléments de F inter G. Je vous rappelle que deux espaces sont en somme directe, et seulement si leur intersection est nulle. Alors un élément de F inter G va se décomposer sous la forme somme des nantes d'Ai VI avec I allant de 1 jusqu'à N, puisque c'est un élément de F, il se décompose dans la base de F, et il va se décomposer aussi dans la base de G. Donc cette fois-ci, ça va être une combinaison linéaire des VI avec I, un indice allant entre N plus 1 et P. Donc ça veut dire que votre élément s'écrit de deux façons ici, en termes d'éléments de la base V1, Vp de E, mais il y a unicité de l'écriture d'un élément dans une base. Donc ça veut dire que ces deux écritures sont les mêmes, et alors elles portent par contre sur des éléments qui sont différents. D'un côté on n'utilise que les vecteurs allant de 1 jusqu'à N, de l'autre côté que les vecteurs allant de N plus 1 jusqu'à P. Donc ça veut dire ici que, d'une part, les nantes d'Ai sont nulles, puisque le coefficient devant les éléments VI avec I compris entre 1 et N à droite est tout simplement 0, et puis même raisonnement pour montrer que les mui sont nulles. Alors juste le fait que les nantes d'Ai soient 0, ça nous dit que notre élément de f intergé, si je t'appelle x, donc ce qu'on a montré au final, c'est que f intergé est égal à 0, c'est-à-dire que f et g sont en somme directe. Donc c'est la moitié de la proposition, c'est la moitié de la propriété d'être supplémentaire, l'autre moitié c'est que leur somme fasse E tout entier. Donc maintenant il faut que je prenne un élément x appartenant à E, et il va falloir que je décompose comme un élément de f plus un élément de G, ça va être facile, x va se décomposer dans la base V1, Vp, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'écrire comme combinaison linéaire, somme des lambda I, VI, et cette somme on peut la décomposer en deux, en séparant suivant la base de f et la base de G. Cet élément appartient à f, cet élément appartient à G. Donc E est bien égal à f plus g, comme f et g sont en somme directe, c'est exactement dire que f et g sont supplémentaires dans E. On continue la démonstration, on va montrer maintenant A, un plic C. Donc on suppose qu'on a deux espaces qui sont supplémentaires, et on veut montrer que d'une part f inter G est égal à 0, donc ça c'est une propriété qu'on a déjà vue pour caractériser deux espaces en somme directe, mais surtout on veut montrer que la dimension de f plus la dimension de G, c'est la dimension de E. Et alors on sait que f c'est l'espace vectoriel engendré par sa base, de même pour G, et f et g sont supplémentaires, donc leur somme donne E, et leur somme c'est l'espace vectoriel engendré par f et g, donc finalement c'est tous les éléments qu'on peut écrire comme combinaison linéaire, de v1 vn et de vn plus 1 jusqu'à vp. Donc au final on a réussi à écrire E comme un vecte de ceci, ça veut dire que v1 vp est génératrice, et la dimension d'une famille génératrice, le cardinal d'une famille génératrice, c'est au moins la dimension de l'espace vectoriel. Donc maintenant il reste à montrer quand même qu'on a une famille libre, puisque dans ce cas-là on aura la dimension de E qui est précisément P, et P c'est bien la dimension de F plus la dimension de G. F est un espace de dimension n, et G est un espace de dimension P-N. Donc pour montrer qu'on a une famille libre, on va supposer qu'on a une combinaison linéaire qui donne 0. Cette combinaison linéaire on va pouvoir la réécrire comme une première partie qui vit dans F, une deuxième partie qui vit dans G. Et alors 0 ça s'écrit comme 0 plus 0, premier 0 on peut le voir dans F, deuxième 0 dans G, ça appartient à tous ces espaces vectoriels, et ici une partie dans F, une partie dans G. Donc comme F et G sont en somme directe, on a unicité de la décomposition d'un élément de F plus G. Donc là on en déduit d'une part que la somme des landes d'Ai VI est nulle pour I entre 1 et N, et d'autre part la même chose pour I entre N plus 1 et P. Mais je vous rappelle que V1 et VN ont été choisis pour former une base de F, donc c'est une famille libre, donc chacun des landes d'Ai à ce niveau là sera nulle. De même pour I entre N plus 1 et P. Voilà, et donc ça, ça termine la démonstration de ce point, on a montré que la famille était libre, donc la dimension de E c'était dimension de F plus dimension de G. Il nous reste à boucler la boucle, c'est-à-dire montrer que C implique B. Donc on suppose que F intergé vaut 0, qu'on a l'égalité sur la somme des dimensions, et on veut montrer que dans ce cas-là, la réunion de la base de F et de la base de G donne une base de E. Donc tout d'abord, cette famille, son cardinal CP, c'est-à-dire la dimension de F plus la dimension de G, et donc par l'hypothèse petit c, c'est la dimension de E. Alors si vous avez bien appris votre cours sur le dernier chapitre, sur la dernière partie, si vous avez une famille qui a la bonne dimension, pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer qu'elle est soit libre, soit génératrice. Donc ici, on va montrer que c'est une famille libre. Donc on va supposer qu'on a la somme des lambda I VI qui est égale à 0, avec des coefficients lambda I arbitraires. On va vous montrer que tous les lambda I sont nuls. Comme tout à l'heure, on va décomposer cette somme en deux. Et donc, on a une somme de deux choses qui vaut 0, on va pouvoir passer un terme de l'autre côté d'égalité. Et donc il apparaît avec un signe moins, avec de ce côté un élément qui vit dans F, et de l'autre côté un élément qui vit dans G. Mais toujours par les hypothèses de petit c, on a supposé que F inter G était nul, donc des deux côtés d'égalité, ces choses-ci sont égales à 0. J'ai enlevé le signe ici, être égal à 0, c'est la même chose que le fait que l'opposé soit égal à 0. Et donc ça nous permet de conclure sur le fait que chacun des lambda I est égal à 0, puisque les V1 jusqu'à VN, c'est toujours une base de F, donc toujours une famille libre. Voilà, donc ça conclut la démonstration du point C implique B. Donc on a fait toute la boucle. B implique A, A implique C, C implique B. Donc on a montré l'équivalence entre les trois. On va passer au point petit 3, tout sous-espace vectoriel d'un espace de dimension fini admet un supplémentaire. Donc pour ça, on va partir d'une base de F, c'est une famille libre. C'est aussi une famille génératrice de F, mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être de la regarder comme famille de E. Donc ça va rester juste une famille libre de E. Je vous rappelle que libre, c'est une notion qui est absolue, alors que générateur, c'est relativement à un certain espace. Et donc, on va utiliser à nouveau le théorème de la base incomplète. Donc on peut la compléter en une base, avec des vecteurs V1 jusqu'à Vp. Une base de E. Ici, P est supérieur ou égal à N. Ça devrait vous rappeler les notations du point petit 2 précédent. C'est pas du tout anodin, c'est parce que maintenant, il suffit de poser G qui est égal à vecte de Vn plus 1 jusqu'à Vp. Et on sait que Vn plus 1 jusqu'à Vp est libre, puisque c'est une sous-famille d'une base, donc une sous-famille d'une famille libre. Et puis, elle est génératrice de G, par définition du vecte. Donc on obtient une base de G, et on a vraiment cette fois-ci l'union d'une base de F avec une base de G, qui donne une base de E tout entier. Voilà, donc le point 2 consiste précisément à dire que F et G sont supplémentaires dans ce cas-là. Si je reprends mes exemples dans R3, si vous avez un plan, par exemple F qui est un plan, vous pourrez une base de F, donc juste deux vecteurs, et il faut prendre un troisième vecteur qui va permettre de former une base de E, donc un vecteur qui ne sera probablement pas dans ce plan. Et bien dans ce cas-là, la droite engendrée par ce troisième vecteur va être un supplémentaire du plan de départ. Et alors le dernier point, c'était la formule, la formule de Grassmann, donc qui nous permet de calculer la dimension de F plus G, et de la relier à la dimension de l'intersection entre F et G. Donc pour ça, on a besoin d'une étape intermédiaire, on va définir F' un supplémentaire de F inter G dans F. Vous avez deux espaces qui sont F et G, mais à l'intérieur de F, vous avez un sous-espace qui est F inter G, vous en prenez un supplémentaire dans F. Ce supplémentaire existe grâce au point 3. Et alors ce que je prétends, c'est que F plus G, qui n'est pas forcément une somme directe, ça va être la somme directe de F' avec G tout entier. Alors pourquoi ça nous avance ? Puisque dans ce cas-là, on s'est calculé la dimension d'une somme directe, c'est la dimension de F' plus la dimension de G. C'est le point 2. Et F' c'est un supplémentaire de F inter G dans F. Donc la dimension de F, c'est la dimension de F' plus la dimension de F inter G. Donc à ce stade, il suffit de remplacer la dimension de F'. La dimension de F' c'est la dimension de F moins la dimension de F inter G. Et donc il vous reste plus la dimension de G à ce niveau-là. Et donc tout ça, c'est le point 4 qu'on cherche à démontrer. Voilà, donc il nous faut vraiment cette égalité, que F plus G soit la même chose que F' plus G, et que F' et G soient en somme directe. Donc déjà on va regarder l'intersection entre F' et G. Si c'est 0, ça nous montre que c'est en somme directe. Et F' inter G, c'est inclus dans F inter G, puisque F' est inclus dans F. Et par ailleurs, c'est inclus dans F' naturellement. Mais F' et F inter G sont en somme directe. Donc quelque chose qui est dans l'intersection de deux choses qui en sont en somme directe. C'est donc quelque chose qui est inclus dans juste 0. Et comme 0 c'est le plus petit sous-espace vectoriel de n'importe quel espace vectoriel, je vous dis que cette fois-ci vous avez vraiment égalité. Donc c'est la première partie qu'on avait besoin de démontrer. La deuxième partie, c'est que F plus G, c'est F' plus G. Donc la partie facile, c'est que F' est inclus dans F, donc le terme de droite ici est inclus dans le terme de gauche. On résonne par double inclusion, et maintenant le but est de démontrer l'inclusion réciproque. Et pour démontrer une inclusion, on prend un élément du premier ensemble, et on veut montrer que c'est un élément du deuxième ensemble. Donc notre élément X qui appartient à cette somme, ça veut dire qu'il s'écrit par définition comme un élément XF plus un élément XG, avec XF qui appartient à F, et XG qui appartient à G. Et maintenant F, il se décompose comme la somme directe de F' et de F' intergé. Donc XF va s'écrire comme un Y plus Z, avec Y qui appartient à F' et Z qui appartient à F' intergé. Donc ça veut dire que le X, il va s'écrire comme Y plus Z plus XG. Et alors les parenthèses, je vais les placer comme ceci. Z, il est dans F intergé, donc il est dans G. XG, il est dans G, donc ici la somme des deux appartient à G. Et Y, lui, il appartient à F'. Donc vous avez montré que X appartient à F' plus G. Comme n'importe quel élément de F plus G s'écrit comme un élément de F' plus G, vous avez cette inclusion, et donc c'est-à-dire que vous avez l'égalité. Voilà, donc ça termine ce point 4. On a réussi à démontrer ce qui nous manquait à ce niveau-là. Alors, quelques exemples d'application de ce théorème. On va prendre deux sous-ensembles de R2, l'ensemble des XY tel que X plus Y est égal à 0. Et la même chose avec X moins Y qui est égal à 0. Je vais vous montrer comment la notion de dimension permet de simplifier un certain nombre de calculs à ce niveau-là. Donc déjà, première remarque, c'est que F, c'est un sous-espace vectoriel de R2. Donc ça, je voulais faire un exercice, c'est pas le but de ce qu'on va faire ici. Donc c'est quelque chose qui est compris entre 0 et R2. Mais c'est pas 0. Pour vous convaincre que c'est pas 0, il suffit de dire que le point de coordonnée moins 1, 1 appartient à F. Et c'est pas R2 tout entier non plus. Puisque si vous prenez le point de coordonnée 1, 1, par exemple, il n'appartient pas à F. Donc F, il est compris entre 0 et R2, strictement. Et donc en termes de dimension, ça signifie quelque chose. Déjà, la dimension de F est toujours inférieure ou égale à la dimension de R2. Mais si elle était égale, ce serait R2 tout entier. C'était un des points du théorème. Donc la dimension de F est comprise strictement entre la dimension de R2 et, de même ici, la dimension de l'espace nul. La dimension de l'espace nul, c'est juste 0. La dimension de R2, c'est 2. Et donc cette dimension de F, ici, vous n'avez pas le choix, c'est 1. Donc là, vous voyez qu'on n'a même pas eu besoin de faire des calculs de base, juste avec des encadrements. Alors ça marche bien parce qu'on était dans R2. Ce serait un petit peu plus subtil sur des espaces de dimension plus grands. Mais ici, juste avec un calcul de dimension, on sait que F est un espace vectoriel de dimension 1. À partir du moment où on sait que c'est un espace vectoriel, finalement, c'est une droite vectorielle. C'est un espace de dimension 1. Et puis, le même raisonnement s'applique sur G. Et alors maintenant, on peut regarder ce que vaut F inter G. F inter G, c'est inclus dans F. Et alors, je prétends que c'est inclus strictement dans F. Pour ça, il suffit de sortir un élément de G qui n'est pas dans F. Donc vous pouvez prendre le point 1,1, par exemple. Sauf que si on veut un élément de F qui n'est pas dans F inter G, c'est plutôt 1-1. Donc on obtient que la dimension de F inter G est strictement inférieure à la dimension de F qui vaut 1. Une dimension, c'est toujours positif. Donc la dimension de F inter G, c'est 0. Et le seul espace de dimension 0, c'est, par exemple pour les accolades, c'est l'ensemble 0. Donc là, tout de suite, ça vous dit que F et G sont en somme directe. Alors si vous voulez vérifier que leur somme donne l'espace tout entier, il suffit de faire un calcul de dimension d'après le résultat précédent. Dimension de F plus dimension de G, ça fait 1 plus 1, ça fait 2, qui est la dimension de R2. Donc F et G, c'est des supplémentaires dans R2. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'on n'a fait aucun calcul. On a fait des calculs de dimension, mais on n'a pas fait des calculs sur des vecteurs, montrer que n'importe quel élément de R2 se décompose comme un élément de F plus un élément de G, ou même calculer F inter G est égal à 0, on n'a pas raisonné sur des couples XY arbitraires qui vérifieraient certaines propriétés. Un autre exemple d'application, on peut regarder un petit peu ce qui se passe avec des plans dans l'espace. Donc on va prendre F et G2 sous espace vectoriel de R3 qui sont chacun de dimension 2, c'est ça qu'on appelle un plan. Et alors il y a plusieurs possibilités sur leur intersection, sur leur somme. On sait déjà d'une part que F plus G c'est un sous-ensemble de R3, donc la dimension de F plus G, elle est inférieure ou égale à 3. Alors maintenant on peut regarder ce que donne l'intersection de deux plans, on va le regarder en particulier d'un point de vue de dimension. Donc on va utiliser la formule de Grassmann, alors la formule de Grassmann elle nous relie la dimension de F plus G avec la dimension de F inter G, on peut la réécrire sous cette forme, c'est dimension de F plus dimension de G moins dimension de F plus G. Dimension de F et dimension de G c'est 2, j'ai oublié de l'écrire, et donc on se retrouve avec 2 plus 2 moins dimension de F plus G. Et alors F plus G ça contient F et ça contient G, donc ici en termes de dimension vous pouvez aussi minorer ça par 2. Donc vous avez une dimension de F plus G qui vaut soit 2 soit 3, si la dimension de F plus G vaut 2, ce que vous pouvez affirmer c'est que la dimension de F inter G va être égale à 4 moins 2, c'est à dire 2, et finalement vous avez des inclusions F inter G qui est inclus dans F, qui est inclus dans F plus G avec tous ces sous-espaces de dimension 2. Donc ça veut dire que vous avez égalité entre tous ces sous-espaces. Et puis en faisant la même chose avec G vous montrez même que tout ceci est égal à G. Donc ça c'est le cas de figure où les deux plans sont les mêmes, si F et G sont deux plans confondus, leur somme c'est F, C et G, leur intersection c'est F et C et G à la fois. Donc ça c'est le cas qui n'est pas forcément très intéressant. L'autre cas qui est un peu plus intéressant, c'est si la dimension de F plus G vaut 3, mais alors dans ce cas-là la dimension de F inter G vaut 1, 4 moins 3 ça vaut 1. Et du coup ça c'est la configuration que vous connaissez, vous prenez deux plans dans l'espace, ces deux plans vont s'intercepter suivant une droite. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissiez, mais une façon de démontrer c'est exactement ce qu'on vient de faire. Avec le petit bémol que ici on prend que des plans qui passent par 0 pour avoir vraiment des sous-espaces vectoriels, mais ça marcherait de la même façon en géométrie affine. Le seul cas qu'on évite c'est le fait d'avoir deux plans parallèles puisque tous nos sous-espaces vectoriels passent par 0. Donc là vous avez une sorte de stratification de votre espace, vous avez un sous-espace vectoriel de dimension 0 qui est juste le point 0, vous avez l'espace tout entier qui est de dimension 3, on a pris deux plans qui sont de dimension 2 et leur intersection est de dimension 1, ça nous fait une jolie image. En tout cas, vous ne pouvez pas avoir deux plans de l'espace qui s'intersectent juste suivant un point. La dimension de l'intersection c'est au moins 1 pour avoir deux plans qui s'intersectent juste suivant un point, c'est possible, mais il faut passer par R4. Exercice, dans R4, on peut construire deux plans dont l'intersection c'est juste le point 0. C'est difficile à se représenter, mais en termes calculatoires c'est pas si difficile que ça à fabriquer. Alors nouvelle partie, je vais vous montrer comment déterminer pratiquement si une famille donnée de K puissance n est une famille libre ou une famille génératrice. On commence par fixer une famille, U1, UP. Ici, il faut changer le Rn par un K puissance n. On fixe la base canonique qu'on note EI avec I compris entre 1 et N et les UJ s'expriment dans cette base avec des coefficients AIJ. Et donc ça, ça vous donne la matrice de la famille U1, UP dans la base canonique. C'est la matrice des AIJ. Visuellement, je vous rappelle que A encode chaque coefficient de chaque UI en colonne. Et alors maintenant, si on se fixe une combinaison linéaire des UJ, comme on l'a déjà vu, ça revient à faire une combinaison linéaire des vecteurs UI et on a un lien entre les coefficients de toutes ces combinaisons linéaires. Le lien, c'est que A fois X est égal à B. Donc je vous réfère à la partie combinaison linéaire de combinaison linéaire pour cette formule. Et alors ça, ça ressemble grandement à un système d'équation. Alors, si on se donne fixer le second membre B, c'est-à-dire la décomposition d'un élément X dans la base canonique ici, sachant que A est fixé également, c'est-à-dire qu'on a fixé la famille des UP, résoudre ce système, ça vient à trouver l'ensemble des coefficients qu'on peut mettre devant les UJ pour trouver un élément X qui a une décomposition donnée. Donc on va rajouter une notation, on va noter A' la forme échelonnée réduite de A. Puis on va aussi interpréter ce système en termes de famille libre, famille génératrice. Donc déjà, U1 UP est une famille libre. Si et seulement si, les seules combinaisons linéaires à ce niveau-là qui donnent le vecteur 0 sont avec tous les XJ qui est égal à 0. Alors dire que X est égal à 0, petit X est égal à 0, ça revient à dire que grand B est égal à 0. Et donc on demande que ce soit équivalent, en fait, que X soit égal à 0. Donc autrement dit, on demande que le système AX est égal à 0 admette une unique solution. Donc déjà, il admet toujours la solution X égale 0, et pour qu'il admette une unique solution, il suffit qu'il n'y ait pas de variable libre dans le système échelonné réduit correspondant. Et donc les variables libres, elles se lisent sur la forme échelonné réduite, et donc sur la forme échelonné réduite, on demande que toutes les colonnes admettent un pivot. Alors ça explique le premier point de la proposition suivante. Une famille est libre si et seulement si, les formes échelonnées de la matrice de cette famille, on se placera toujours dans la base canonique, ce sera aussi simple, possèdent autant de colonnes que de pivots. Donc la seule différence entre ce qu'on vient de dire et ce qu'il y a ici, c'est qu'on ne suppose pas nécessairement qu'on considère une forme échelonné réduite, mais je vous rappelle que les formes échelonnées et les formes échelonné réduites ont toutes les pivots au même endroit, elles ont autant de pivots chacune. Donc énoncer ceci pour des formes échelonné réduites ou pour n'importe quelle forme échelonné, c'est suffisant. Et en pratique, dans les calculs, ça demande moins de temps de calculer une forme échelonné qu'une forme échelonné réduite. Alors maintenant on peut regarder le côté générateur de notre famille. Dire que la famille est génératrice, ça veut dire que n'importe quel élément de k puissance n peut s'exprimer comme combinaison linéaire des uj. Autrement dit, si vous fixez les bi ici, ça vous donne un élément de k puissance n arbitraire. Et savoir s'il existe des coefficients xj qui vous permettent de retrouver ce x en faisant une combinaison linéaire sur les uj. Si ce x existe, si ces xj existent à chaque fois, c'est que votre famille est génératrice. Donc u1up est génératrice si et seulement si, quel que soit b, il existe un x avec ax égale b. Autrement dit, on demande que le système admette au moins une solution pour tout second membre b. Alors ce système, on peut le réécrire sous forme échelonné réduite. Je vous rappelle que l'interprétation des opérations sur les lignes se fait par multiplication à gauche par une matrice inversible. Donc uc, c'est la matrice qui nous transforme a en a'. Donc le système devient cax égale cb et donc il devient a'x égale cb. Et notre but, c'est de faire varier b, donc k puissance n, et de voir si on est capable de trouver à chaque fois une solution à ce système échelonné réduit. Mais donc finalement, on est en train de considérer l'application qui va de k puissance n vers k puissance n et qui a b associe cb et de regarder son image. Et je prétends que c'est une bijection. Alors pourquoi c'est une bijection ? C'est parce qu'on peut trouver sa bijection réciproque, très facile à écrire. C, c'est une matrice inversible. Pour défaire la multiplication par c, on peut multiplier par c-1. Donc si vous faites une fonction puis l'autre, vous allez trouver l'identité de k puissance n et de même si vous faites d'abord la seconde fonction puis la première. Donc vous avez une application qui est bijective. Et donc ça veut dire que l'ensemble des cb avec b qui varie, ici c est fixé, c'est k puissance n tout entier. Donc au final, on demande que le système a'x est égal à quelque chose et de mettre une solution quelle que soit le quelque chose. Voilà, ça peut se réécrire comme ça. Voilà, j'ai juste repris la même notation b ici pour pas surcharger, mais ce b qui apparaît là, c'est plutôt l'équivalent du cb qui apparaît ici. Alors maintenant qu'on a un système qui est échelonné réduit, on a toujours le théorème sur l'ensemble des solutions d'un système échelonné réduit qu'on avait vu dans le premier chapitre. Et alors le seul cas de figure où ça marche pas, en fait, c'est quand vous avez des équations de la forme 0 est égal à quelque chose de différent de 0. Donc le premier 0 dont je parle, c'est un 0 qui apparaîtrait à gauche ici, donc a' posséderait une ligne de 0. Et par contre, à droite, b, on peut choisir exactement comme on veut, donc on peut décider que tous ces coefficients soient différents de 0. Donc au final, si a' a une ligne de 0, vous allez avoir une contradiction à ce niveau-là. Par contre, si a' a que des lignes non nulles, dans ce cas-là, vous pouvez résoudre le système. Vous exprimez vos variables dépendantes en fonction des variables libres, et puis ça vous donne tout un ensemble de solutions. Donc ça motive le deuxième point de la proposition, qui est qu'une famille est génératrice, c'est seulement si les formes échelonnées, ou échelonnées réduites, mais ça fait pas de mal de supposer juste échelonnées, possèdent autant de lignes que de pivots. Je vous rappelle qu'il y a exactement un pivot par ligne non nulle de la matrice échelonnée. Dire qu'il n'y a pas de ligne nulle, c'est équivalent au fait de dire qu'il y a autant de lignes que de pivots. Et donc quand on combinait deux libres génératrices, une famille est une base, si et seulement si la forme échelonnée réduite de notre matrice est l'identité. C'est-à-dire qu'il y a autant de lignes que de pivots, et c'est encore équivalent au fait que la matrice soit inversible. Donc je vous renvoie à la partie du chapitre 1 qui parle des matrices inversibles, pour bien voir toutes ces équivalences. Normalement ça ne devrait plus trop te poser de problèmes. Alors un petit exemple, c'est toujours parlant. Je vous écris directement les vecteurs en colonne, puisque c'est comme ça qu'on va les rentrer dans une matrice. Donc je prends ces trois vecteurs, la matrice de U1, U2, U3, dans la base canonique, c'est écrit comme ceci. Ensuite on peut la mettre sous forme échelonnée réduite. Première opération, ligne 2, moins 2 fois la ligne 1. Deuxième opération, ligne 3, moins 2 fois la ligne 2. Bon, il se trouve qu'on est tombé sur échelonnée réduite, mais échelonnée ça aurait été suffisant. Et là, qu'aperçoit-on que la famille n'est ni libre ni génératrice ? Trois lignes, trois colonnes, mais que deux pivots. Alors par contre, ce qu'on aurait pu faire, c'est considérer peut-être juste U1 et U2 ensemble. Dans ce cas-là, la mise sous forme échelonnée reste la même. Il ne vous reste que ça. Et ici, vous avez autant de pivots que de colonnes. U1, U2 est une famille qui est libre et non génératrice. Et si vous espérez créer une famille génératrice, je ne sais pas, vous pouvez rajouter peut-être le U4. Dans ce cas-là, on peut le rajouter à chaque étape du calcul. Et ici, vous avez une forme qui est échelonnée à l'arrivée, qui n'est pas échelonnée réduite, mais avec, cette fois-ci, un troisième pivot qui est apparu à ce niveau-là. Donc pour cette dernière famille, ce n'est pas libre, puisqu'il y a quatre colonnes et seulement trois pivots, mais c'est générateur, parce qu'il y a trois lignes toujours. Et je vais renoter en rouge, trois lignes, deux colonnes, deux pivots. Au passage, vous retrouvez des résultats assez facilement comme ceci. Si vous prenez, par exemple, deux vecteurs dans R3, ces deux vecteurs ont une chance de former une famille libre, mais en aucun cas, ils ne pourront former une famille génératrice, puisque vous ne pourrez pas avoir autant de pivots que de lignes avec seulement deux colonnes pour trois lignes. Une famille génératrice a toujours au moins autant d'éléments que la dimension. Et de même, si vous considérez la famille de U1 jusqu'à U4, elle avait une chance d'être génératrice, sachant que vous aviez quatre vecteurs dans R3, mais par contre, elle n'avait aucune chance d'être libre. Encore une fois, vous avez trois lignes, aucune chance d'avoir quatre pivots. Et puis, on retombe aussi également sur le fait que si vous avez trois vecteurs dans R3, la famille est libre si et seulement si elle est génératrice. Avoir autant de pivots que de lignes, c'est équivalent d'avoir autant de pivots que de colonnes, parce que vous avez trois lignes, trois colonnes. Voilà, donc on aura un certain nombre d'exercices là-dessus. Je vais revenir un petit peu en arrière, et on va pousser un calcul un petit peu plus loin. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les éléments X qui s'écrivent comme combinaisons linéaires des UJ sont caractérisées par le fait que l'équation AX égale B admette toujours une solution pour les B qui caractérisent notre élément petit X. Ça, ça va nous permettre de faire quelque chose qui est, lorsqu'on se donne une famille de vecteurs, U1, UP, essayer de trouver tous les éléments qui sont combinaisons linéaires de U1, UP. Ça peut être retrouvé par ce biais-là. Alors, je vous propose de le faire sur un exemple. Donc, si je me place toujours dans R3, je prends U1 qui vaut 1, 2, 0, je prends U2 qui vaut 1, 1, 1, et je considère F qui est l'espace vectoriel engendré par U1, U2. Je dis qu'un élément X appartenant à R3, donc X va s'écrire ABC. Cet élément va appartenir à F si et seulement si il existe des coefficients, le nombre d'AMU, des coefficients d'une combinaison linéaire qui nous permettent de retrouver X. Et alors, quand on remplace par les valeurs précises, ici, on va trouver lambda plus mu, 2 lambda plus mu, mu, est égal à ABC. Donc, au final, on demande que certains systèmes admettent une solution. Alors, on peut écrire assez facilement la matrice augmentée de ce système. Donc, on aura ABC en second membre, puis lambda, mu, 2 lambda, mu, et puis juste mu à ce niveau-là. Et donc, pour résoudre ce système, on le met sous forme échelonnée réduite. Donc, j'appelle S le système. S est équivalent à ceci, puisque j'ai fait ligne 2 moins 2 fois la ligne 1, et qui est lui-même équivalent à un autre système en faisant L3 plus L1. Mon but est juste d'arriver à un système échelonné, et pas nécessairement échelonné réduit. Donc, ça termine ce calcul intermédiaire. Notre but est de savoir quand est-ce que ce système a des solutions. Ce système a des solutions à chaque fois que l'équation C plus B moins 2A donne bien 0. Si C plus B moins 2A donne 0, par la théorie des systèmes linéaires, on aura toujours une solution ici en venant remplacer, venant exprimer des variables dépendantes en fonction de variables libres, même si ici, il n'y a pas de variables libres. Et par contre, si C plus B moins 2A donne 10, le système n'aura aucune solution. Donc, ce qu'on a montré, c'est que X appartient à F si et seulement si C plus B moins 2A est égal à 0. Et donc, la conclusion, c'est que finalement, F, on va pouvoir l'écrire comme l'ensemble des ABC appartenant à R3, tel que C plus B moins 2A est égal à 0. On peut vérifier rapidement d'ailleurs sur U1 et U2 que cette équation fonctionne pour ces deux éléments. Donc, au final, ce qu'on a fait, c'est un calcul d'équation définissant un sous-espace vectoriel qui a été écrit comme un vect. Alors, quand on l'écrit sous un vect, finalement, c'est l'ensemble des lambda fois U1 plus mu fois U2. C'est ce qu'on appelle une forme paramétrique. Donc, je vais m'expliquer un petit peu. On sait déjà comment faire le chemin inverse. Si on vous donne un système d'équation sur l'ensemble des ABC, ici, vous allez pouvoir trouver l'ensemble des solutions de ce système sous la forme d'un vect de quelque chose. Vous mettez le système sous forme échelonné réduit. Vous voyez ABC ici comme des inconnus. Et puis, ça va vous donner le système sous une forme paramétrique avec ici un nombre de paramètres qui sera égal à 2. Vous avez une seule variable dépendante de variable libre. Vous avez un ensemble de solutions à deux paramètres. Et de cet ensemble de solutions à deux paramètres, vous pouvez sortir normalement une base de l'ensemble des solutions. Ça, c'est ce que je viens de dire. C'est que lorsqu'on passe d'un système, c'est lorsqu'on passe d'un espace vectoriel, un SEV défini par une équation et qu'on cherche à le mettre sous forme paramétrique. Par contre, ce qui apparaît sur cette page, c'est le chemin inverse. Lorsque vous avez un sous-espace vectoriel qui est défini de façon paramétrique, en l'occurrence engendré par deux vecteurs, comment retrouver les équations qui définissent notre système ? Ces équations existent toujours et la méthode, c'est ceci. Ici, on a une seule équation. Il se pourrait qu'on en ait plusieurs si on a plusieurs lignes de zéro qui apparaissent dans la prime. Passons à un nouveau point. On va parler maintenant de changement de base. Ce qui va nous intéresser, c'est une formule de changement de base. Si on se donne deux bases de E et qu'on fixe un élément x appartenant à E, alors ce x a des matrices dans chaque base. On va noter X, la matrice dans la base B, et X' la matrice de X dans la base B'. Ce qu'on peut faire, c'est écrire que les coordonnées dans la base B s'écrivent en fonction des coordonnées dans la base B', avec l'aide de cette matrice, qu'on va appeler une matrice de passage. C'est la matrice de passage de la base B à la base B'. Et donc, c'est juste, on prend les vecteurs de B' et on va écrire leur coefficient dans la base B en colonne. Donc, c'était réécrit ici, juste un point sur les tailles de matrice. Ici, c'est une matrice carrée de taille N, où N, c'est la dimension de E. Et ici, vous avez deux matrices colonnes de même taille. Alors souvent, B, ce sera la base canonique. B' ce sera une nouvelle base qui sera peut-être plus exotique. On peut appeler B peut-être l'ancienne base, dans laquelle il est facile d'avoir les coordonnées de tous vos éléments. B' la nouvelle base, ce que fait cette formule, elle vous exprime les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles. Ce n'est pas toujours très pratique. Mais si vous voulez avoir les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes, il suffit de changer de matrice de passage ou de prendre l'inverse de cette formule. Alors, voyons voir comment on s'attaque à ce lème. Donc, on va noter B comme la base V1, VN. B' ce sera la base W1, WN. Toutes les bases ont le même nombre d'éléments. Et donc, votre élément X, vous pouvez l'écrire comme la somme des XJWJ. Plutôt prime, puisque là, ce sera exprimé dans la base B'. Et ce sera aussi la somme des XJVJ. Et pour les raisons du calcul, je vais noter plutôt avec un indici à ce niveau-là. Et donc, comme B est une base, chaque WJ va se décomposer dans la base B. Donc, je note les coefficients ici des lambda IJ. Finalement, P, c'est votre matrice des lambda IJ. X, c'est la matrice des XI. Et X' c'est la matrice des X'J. Et donc, au final, tout ce qu'on a écrit, c'est juste réexprimer ce qu'on avait annoncé sur les combinaisons linéaires de combinaisons linéaires. Vous avez X en fonction des WJ. Chaque WJ s'exprime en fonction des VI. Pour trouver les coefficients ici qui apparaissent en bout de chaîne, les XI, il faut faire le produit des matrices des coefficients des lambda et puis des XI ici. Alors, un exemple. On va prendre B qui est la base canonique. Pour B', on peut prendre ceci. Et donc, la matrice de passage de la base B à la base B', c'est ceci. Alors, il faudrait vérifier que c'est une base. Vous mettez sous forme échelonnée réduite. Vous faites le calcul, vous trouverez très vite de pivot. Et donc, si vous prenez un élément X qui s'écrit comme 2 fois W1 plus W2. W1 et W2, c'est les vecteurs de votre base B'. Ça veut dire que X' la matrice de X dans la base B' c'est 2,1. Et donc, si vous voulez trouver X, vous faites la multiplication et vous trouvez 5,4 ici. Donc, X est la matrice de X dans la base canonique. Mais quand vous avez la matrice d'un vecteur dans la base canonique, c'est que votre vecteur s'écrit justement comme 5 fois le premier vecteur de la base canonique. Donc, 5 en première coordonnée et 4 en deuxième coordonnée. Alors, maintenant, on peut faire le chemin inverse. Si vous repartez de X qui est égal à 5,4 et que votre but, c'est plutôt de trouver les coordonnées dans la nouvelle base, finalement, vous allez résoudre 7 matrice fois X' qui est égal à 5,4. Ça vous demande la résolution d'un système. Cette fois-ci, c'est légèrement moins facile. Et X', il faut peut-être lui donner des valeurs. On va les appeler A et B. On ne sait pas encore ce que c'est. Et donc, vous faites la résolution de système. Matrice augmentée, ligne 2 moins ligne 1. Ensuite, l'opposé de la ligne 2. Puis, ligne 1 moins 3 fois la ligne 2. Bon, ben, votre élément X' ici que vous cherchez. Les coefficients, donc, dans la nouvelle base. Et ce sont ces deux 1. Et on est retombé sur le système de départ. Voilà. Donc, il y a un sens qui est simple. C'est lorsque vous parlez des coordonnées dans la nouvelle base et que vous voulez les coordonner dans les anciennes. Malheureusement, c'est rarement ce dont on a besoin. Mais juste une histoire de système d'équation, ça permet de faire le chemin inverse. Alors, ce que je prétends, c'est que cette matrice de passage de la base B à la base B' c'est une matrice inversible d'inverse la matrice de passage de la base B' à la base B. Et, alors, il va falloir le montrer. Donc, B de BB' si vous l'écrivez comme la matrice des MUIJ. Les MUIJ sont justement donnés par l'expression des VJ en fonction des WI. C'est exactement le pendant de cette écriture-ci. Et donc, vous avez la matrice de B dans la base B. Alors, ça, c'est l'identité. Mais, d'après les formules de calcul qui sont données, vous pouvez écrire chaque vecteur colonne, X1, XN, ou finalement, XI, c'est la matrice de VI dans la base B. Voilà, donc, premier calcul préliminaire. Et maintenant, XI, vous savez que vous pouvez l'écrire comme la matrice de passage de B à V' fois X'I. Ou X'I, c'est la matrice de VI, cette fois-ci, dans la base B'. Et X'I, vous pouvez de même l'écrire comme la matrice de passage de B' à B multipliée par XI. Et donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, finalement, cette matrice des X1, XN, vous pouvez l'écrire comme PBB' fois la matrice où les colonnes sont des X'1, X'n. Donc, ça, c'est juste un produit par bloc. Et ensuite, vous pouvez le réécrire comme PBB' multiplié par PBB' multiplié par la matrice X1 jusqu'à X'n, qui est à nouveau la matrice identité. Il est peut-être légèrement plus simple pour écrire ça, mais en tout cas, vous voyez que le produit de ces deux matrices donne identité. Et donc, c'est précisément dénoncé de ce lème. Point suivant, on va revenir sur les systèmes d'équations linéaires. Donc, on va se donner un système d'équations sans second membre. On va supposer que tout le second membre est égal à zéro. Et tant qu'à faire, on va directement supposer que le système est sous forme échonnaie réduite. Tout système d'équations est équivalent à un système sous forme échonnaie réduite. Donc, comme on l'a fait dans le chapitre 1, le système va s'écrire avec un certain nombre d'équations, ou chacune de ces équations. On va pouvoir le réécrire sous la forme d'une variable dépendante. Donc, cette variable dépendante, elle correspond au pivot sur la ligne I. Et donc, en général, on passe toutes les variables libres de l'autre côté. Donc, on a une somme pour J appartenant à J', avec les notations de la première section. J', c'est l'ensemble des indices de colonnes sans pivot, à J, X, J. Et donc, l'ensemble des solutions s'écrit comme l'ensemble des C1 jusqu'à Cn. On demande que les CIs vérifient ces équations-là. Et donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réécrire sous la forme somme des C, J, V, J, avec C, J qui varie pour tout J appartenant à l'ensemble des variables libres. Alors, il faut que je précise ce qu'est V, J à ce niveau-là. Donc, V, J, c'est un élément de K puissance n, c'est un vecteur. Et donc, la k-ième coordonnée de ce vecteur, ça va être un 1 si K est égal à J. Donc, je rappelle qu'ici, J, c'est une variable libre. Donc, on fixe pour cette variable libre un coefficient égal à 1. Et par contre, les variables dépendantes vont venir s'exprimer en fonction de ce coefficient. Donc, on va avoir moins IJ si K est égal à J indice I, et puis 0 sinon. Je vous donne juste un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. Si on prend le système en X, Y, Z, T, comme ceci, vous réécrivez les choses sous la forme Z est égal à T, X est égal à 2Y moins T. Votre ensemble de solutions, c'est l'ensemble des 2Y moins T, Y, T, T, avec Y et T qui varient, qui sont vos variables libres. Et ce qu'on a fait dans notre dernière étape, c'est mettre en facteur le coefficient qui apparaît au niveau de la variable libre ici, c'est-à-dire Y facteur de 2, 1, 0, 0. Plus T facteur de moins 1, 0, 1, 1. Y, finalement, c'est 2, la variable libre correspondant à la deuxième variable. T, c'est la quatrième variable, c'est aussi une variable libre, c'est C4. Et donc, si on revient à l'écriture qu'on a ici, on a un VJ pour certaines variables libres. Ici, vous avez V2 et ici, vous avez V4. Donc, en tout cas, vous avez ici l'ensemble des combinaisons linéaires possibles dans les VJ. Donc, c'est l'espace vectoriel engendré par les VJ avec J qui appartient à J'. Donc, c'est un espace vectoriel. Et alors, c'est un espace vectoriel engendré par un certain nombre de vecteurs ici, par cardinal de J'pris vecteur. Et alors, en fait, c'est différents vecteurs ici. Donc, les VJ, on peut montrer qu'ils forment une famille libre. Alors, faisons-le. Il faut prendre une combinaison linéaire qui donne 0. Et bien, cet élément, on peut regarder ce qu'il a en Jm coordonnées. Si vous fixez une Jm coordonnées, c'est-à-dire une variable libre, pour le vecteur correspondant à cette Jm coordonnée, vous allez trouver 1. Mais pour tous les autres vecteurs, vous allez trouver 0. Et puis, les autres coefficients en nil apparaissent que sur les variables dépendantes. Donc, lui, il a lambda J en Jm coordonnées. Donc, au final, comme les coordonnées du vecteur 0, c'est 0, 0, 0, 0. Pour tout J appartenant à J', lambda J est égalé à 0. Donc, on a bien montré qu'on avait une famille libre. Donc, finalement, F est un espace vectoriel de dimension cardinal de J'. Ce qu'on avait appelé auparavant le nombre de paramètres, maintenant, c'est vraiment la dimension de l'espace vectoriel des solutions. Donc, ça recoupe un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on est passé d'un espace vectoriel qui est défini par des équations à quelque chose qui est défini par une base, par les VJ maintenant. Ils forment une famille libre et génératrice de F, c'est-à-dire une base de F. Alors, on va définir une dernière chose dans ce chapitre. C'est la notion de rang. Alors, définition, si vous partez d'une famille de vecteurs, on définit le rang comme la dimension de l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Alors, par exemple, si V1, Vp, c'est une famille libre, dans ce cas-là, V1, Vp forment une famille libre et génératrice de ce sous-espace vectoriel de E. Donc, une base. Donc, dans ce cas-là, le rang c'est P. Mais, par contre, si vous avez des relations entre V1, Vp, si, par exemple, ils sont tous collinéaires, le rang de votre famille, ça va être juste 1. Et alors, le résultat, c'est le suivant. Le rang d'une famille, c'est le nombre de lignes non nulles dans une forme échaînée réduite de la matrice de vos vecteurs dans une certaine base. Alors, ici, je l'ai énoncé pour la base canonique. En fait, on peut vraiment l'énoncer pour n'importe quelle base. Donc, on va prendre A' une forme échaînée de A, où A, c'est la matrice de votre famille de vecteurs. Et donc, A' va s'écrire comme C fois A, avec C, une matrice inversible. Et alors, ce que je prétends, c'est que C-1 peut être interprété comme une matrice de passage de notre base B de départ à une nouvelle base, B', qui va s'écrire donc U1 jusqu'à UN. C est inversible, donc C-1 est inversible. Finalement, C, c'est la matrice de U1, UN dans la base B, C-1. Il suffit finalement de lire les colonnes de C-1 et ça vous donne une nouvelle famille. Nous, on va l'interpréter comme une matrice de passage. Et donc, finalement, A', ça c'est une formule de changement de base. A' ça va être la matrice de V1 jusqu'à VP dans la base B'. Voilà, donc on va regarder maintenant ce que ça donne au niveau des pivots. Donc, comme d'habitude, on appelle J-I la colonne du pivot de la ligne I. Donc, finalement, on a un ensemble de pivots J-1 jusqu'à J-K. K, c'est le nombre de pivots. Je fais un petit dessin. A' c'est une matrice avec certains pivots ici. Donc, c'est la matrice dans la base U1, UN de V1 jusqu'à VP. Ici, vous avez des coefficients qui peuvent être arbitraires. Alors, que signifie la matrice de tout ceci ? Ça veut dire que vous venez lire en colonne V1 jusqu'à VP et les exprimer en fonction de U1 jusqu'à UN. Et finalement, ici, vous avez V1, 10, J2, V1, 10, J3, V1, 10, J4. Donc, quand votre matrice est comme ça, sous forme échelonné réduite, vous voyez que vous avez V1, 10, J, I qui est égal à U, I. Ça va se décomposer dans la base U1, UN comme des coefficients nuls devant chaque U quelque chose, sauf devant le U, I. Donc, ça, c'est pour les colonnes avec pivot et pour les colonnes sans pivot. Votre vecteur va s'écrire comme une combinaison linéaire des éléments qui sont des éléments U, I, avec I qui n'est pas sur une ligne de A' nulle. Ça va se traduire comme I inférieur au égal à K. Si vous avez K pivot, c'est à partir de la K plus uneième ligne que tous vos coefficients de la matrice sont nuls. Donc, autrement dit, quand vous calculez l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VP, c'est comme si vous calculiez l'espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UK. Je vous fais à l'oral les deux inclusions. Chaque UI s'écrit comme un V1, 10, J1, 10, I pour I inférieur à K. Donc, finalement, l'espace vectoriel engendré par les UI est inclus dans l'espace vectoriel engendré par les V, J. Et puis, réciproquement, chaque V, J, ici, soit s'écrit comme un UI avec I inférieur à K, soit comme une combinaison linéaire de ces UI. Donc, ça vous donne l'inclusion réciproque. Mais maintenant, le point clé, c'est que U1, UK, c'est une sous-famille d'une famille libre. Alors, U1, UN, c'est une base. Donc, c'est une famille libre. Et puis, au final, comme elle est génératrice de cet espace vectoriel engendré, ça vous donne une base de V1, VP. La dimension de cet espace vectoriel engendré, c'est le nombre d'éléments de cette base, donc, c'est-à-dire ici, K éléments. On a montré que la dimension d'espace vectoriel engendré, c'est K, c'est-à-dire le nombre de pivots qui apparaissent dans la matrice A'. A'', c'est la forme échelonnée de notre matrice de vecteur, ici, et donc, ça démontre le résultat. Le nombre de pivots, c'est le nombre de lignes non nulles. S'il est besoin, un petit exemple. Vous prenez ces trois vecteurs, vous créez leur matrice dans la base canonique. Partez de A, si vous voulez arriver à une matrice échelonnée réduite, ou juste échelonnée, en fait, c'est suffisant. On parle de nombre de pivots, on parle de nombre de lignes non nulles, donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à échelonnée réduite. Étape suivante, c'est ligne E3 plus deux fois la ligne E2. Vous arrivez à une matrice échelonnée, il y a deux pivots, et donc, vous en déduisez que le rang de la famille V1, V2, V3, c'est quelque chose qui vaut deux. Donc, ça, c'est quelque chose à retenir comme méthode de démonstration. La définition du rang aussi, on définira le rang d'une matrice, on définira le rang d'une application linéaire, quand on verra ce que sont les applications linéaires, et il y aura des liens entre toutes ces notions. Voilà, donc, ça termine le chapitre sur les espaces vectoriels. Prochain chapitre, application linéaire, ce sont les transformations entre deux espaces vectoriels qui respectent la structure d'espaces vectoriels. En attendant, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.